Choisir une maison de repos en pleine pandémie, c'est ce qu'a dû faire Romy qui a opté pour la maison de repos Sebrecht de Molenbeek. J'avais très peur de venir dans une maison de repos avec tout ce qu'on entendait, mais je dois vous dire qu'actuellement, presque quatre mois après, que je suis heureuse d'être ici. Désillusion pour les résidents et leur famille. La semaine dernière, la direction du groupe Harmonéa a annoncé son intention de fermer cette résidence. On a appris la mauvaise nouvelle, qu'il faut quitter, essayer de retrouver un autre endroit, déraciner une deuxième fois une personne de 96 ans. Elle est très émue, très perturbée à l'idée de ce départ, elle est très triste parce que c'est très familial en fait, comme maison de repos, donc on a vraiment mal au cœur. Ça a fait quand même un choc à plusieurs personnes et je crois que maintenant nous en sommes encore au point que c'est plombé au-dessus de nous, même qu'ils font tous leurs efforts pour ne pas le montrer ni tout ça. Cette annonce passe mal également chez le personnel qui voit là un manque de respect après une année éprouvante. Même on était malade, on viendrait toujours travailler. Voilà les remerciements qu'on nous donne et qu'on va nous fermer. C'est vraiment triste. Après la première vague où le personnel Covid, où le personnel se donnait à fond, il a pris tous les risques, qu'il travaillait sans protection. Et après le nombre de ces résidents, etc., maintenant on est confronté à une nouvelle vague, mais la vague de licenciement pour des questions purement économiques, commerciales. Du côté de la direction, on explique que les raisons ne sont pas économiques mais sécuritaires. On évoque des problèmes liés au bâtiment. Les syndicats, eux, ont déposé aujourd'hui un préavis de grève. Une réunion est prévue le 19 avril entre la direction et les partenaires sociaux. L'objectif est de sauver la centaine d'emplois menacés. Les résidents, eux, devront être relogés.